Cette vidéo c'est du second degré, c'est de l'humour, je vous raconte des conneries tout le long, je ne pense pas à tout ce que je dis C'est à rien de l'eau à la fraise Alors là tu vas te dire comment ça se fait que le mec il fait une vidéo sur le fait d'être une femme, alors que c'est un mec Et bah je vais t'expliquer mon gars Tu penses que je suis un mec ? Alors je suis né avec des poils au cul, sans poitrine et avec une maxi grosse bite En vrai, ça doit être relou d'être une meuf en 2020 Genre tu peux pas marcher dans la rue sans avoir peur de te faire agresser quoi Tu peux pas donner ton avis sur quelque chose sur internet sans qu'on te traite de p*** Ou alors qu'on le prenne pas en compte, pourquoi ? Parce que t'es une meuf, c'est chiant T'es trop lourd d'être une meuf, t'as des règles, t'as les hormones, t'es une p***, tu tombes enceinte, t'es une p*** C'est toi qui porte le gosse, t'es une p***, le mec lui il a pas de règles, il est pas enceinte, c'est pas une p*** Ouais, c'est bien d'être un mec en fait Y'a un truc que je comprends pas, si t'es un mec qui baisse plein de meufs, t'es un beau gosse Sauf que si t'es une meuf qui baisse plein de meufs, t'es une p*** La logique, pourquoi une meuf serait une p***, les deux font exactement la même chose Si tu montes ton cul sur internet, tu te fais direct insulter de p*** Moi je trouve ça incroyable, c'est vrai, c'est incroyable Et puis attends, on peut pas parler des femmes sans parler des hommes Evidemment, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois Genre récemment sur Twitter j'ai vu passer une vidéo, c'était un mec qui était sur mes gueules Il avait deux grosses oranges à la place des nibards, tu vois C'était un keumé, de base, il se faisait passer pour une meuf, il montrait pas son visage, il est pas con, tu vois Et en gros, mais les mecs ils sont tarés de ouf, de ouf, de ouf Alors du coup ce mec là, il piégeait les autres, les autres personnes qui croisaient sur mes gueules Et il leur faisait croire que c'était une meuf, qu'il allait leur montrer ses seins S'il faisait ce qu'il lui demandait Et du coup les mecs ils l'écoutent et tout Ouais, boileau des toilettes Le mec il leur dit boileau des toilettes Enfin il dit à un mec boileau des toilettes Du coup le mec il fait quoi ? Bah il va dans ses toilettes, il monte bien, il tourne bien son ordi Pour que la cam puisse montrer bien les toilettes et le mec Et le mec il fait quoi ? Boileau des toilettes A la main comme ça, il va piocher l'eau Il va prendre de l'eau des toilettes avec sa main Je trouve ça incroyable Juste pour voir une paire de nibards Et en plus le mec il est même pas sûr que ça soit une meuf derrière quoi Et au final bah non c'était pas une meuf Je trouve ça fou, les mecs ils sont une dalle C'est incroyable, incroyable Il y a du coup les mecs qui sont tarés Genre entre le mec qui cartonne un coussin au point de le faire exploser Le mec il baisse le coussin quoi Il va pas de main morte, il le baisse, il le baisse, il le baisse quoi Ils sont complètement tarés tu vois Entre celui qui s'allume la gueule à coup de bonbonne de chantilly Mais vas-y mais t'es sérieux gros Mais t'es complètement farc... Va te branler sur un site de cul, fais comme tout le monde On va pas faire des trucs bizarres sur mes gueules quoi Entre celui qui s'éclate un oeuf sur le cauchy Le cauchy c'est quoi ? C'est le haut du crâne Et du coup le mec qui fait quoi ? Il prend l'oeuf Il s'éclate l'oeuf sur la gueule Pour voir une paire de nibards Donc le mec il boit l'eau des toilettes Il y en a un autre qui s'éclate un oeuf sur la gueule Et l'autre qui se tartine la gueule à coup de chantilly À coup de bonbonne de chantilly Excuse-moi pardon fils de p*** Et entre tous ces mecs qui font ça juste pour voir une paire de nichons Bah les pauvres elles sont pas hyper bien entourées quoi Force aux femmes quoi Bon je déconne Bon je déconne peut-être pas Après je suis pas là pour suicide les femmes hein Il y en a qui sont pas drôles tu vois Genre je pense que le truc principal qui manque aux femmes c'est l'humour Peut-être qu'il y a des femmes drôles, il y a des femmes pas drôles et tout tu vois Je vais te montrer 3 tweets tu vois que j'ai récupéré Des meufs qui ont écrit ça Elles se disent putain vas-y mon tweet il va percer quoi Il est trop intelligent Là t'as la meuf qui dit Ouais ma pote elle va faire un stage dans une entreprise Il avait payé 1800 euros brut par heure Oui par heure 1800 mais c'est énorme 1800 euros C'est ridicule personne ne gagne ça Personne Tu mens wesh Espèce de p*** Tu mens Oh là tu mens frère Ça va pleurer Kobe mais ça connait pas 3 de ses sons Kobe Mais ça connait pas 3 de ses sons Tu confonds Kobe et Kobe Y'a une légende du basket et puis y'a Y'a Kobe quoi C'est quoi Kobalade et Kobe Bryant franchement J'aime bien la tournure du tweet Ça va pleurer Kobe mais ça connait même pas 3 de ses sons C'est quoi que Kobe il a pas fait de son Espèce de grosse p*** Kobe, Kobe, comment tu Même, même un enfant trisomique de 2 ans et demi Il confond pas les deux p*** Je fais quoi Dernier tweet Si votre mari vous donne 10 000 euros vous faites quoi Alors là incroyable quoi J'achète une maison et s'il y a moyen j'ouvre une petite société à mon nom Et ce qui est marrant en fait c'est la réponse de la meuf du tweet de base Voilà des femmes réfléchies Incroyable Mais c'est pas réfléchi avec 10 000 balles t'achètes pas une maison Avec 10 000 balles t'achètes une voiture d'occasion Mais pas une maison quoi Et en plus tu veux ouvrir une petite boîte Une petite société à ton nom quoi Oh merde Putain je fais n'importe quoi Faut que j'arrête de branler ma tasse là Parce que putain j'en fous partout Putain elle m'énerve ses femmes ces grosses p*** Les deux Les deux elles savent pas qu'avec 10 000 balles tu vas rien faire Enfin si en vrai c'est bien d'avoir 10 000 balles Mais pas quand t'as un projet d'acheter une baraque avec quoi Voilà Bah je trouvais ça incroyable Ces 3 tweets où les femmes putain elles ont tweeté des choses bêtes C'est comme le mec qui avait dit là Le mec qui avait dit de base Veraclite sur raison on dirait qu'on leur a interdit de dire des choses intelligentes Bah il a totalement raison T'avais raison gros Les femmes elles tweetent des trucs Putain mais ouvrir une boîte avec 10 000 balles t'es sérieuse ? Ça va pleurer Kobe mais ça connait pas 3 de ses sons Mais t'es sérieuse espèce de grosse p*** Putain Incroyable d'être aussi c*** que ça quoi P*** Ça m'énerve ça Les femmes c'est toutes des p*** façon Après t'as le droit de te demander si la place de la femme c'est pas la cuisine quoi La place de la femme c'est la cuisine Ciao